bonjour à tous et à toutes bienvenue sur facebook nous sommes au chambon je suis de chambon accompagné de tennis et de gaspard nous avons essayé de vous faire un reportage et de vous faire vivre le passage de la flamme olympique ici d'ici un petit quart d'heure en direct en direct sur facebook inviter vos amis j'espère que ça va pas couper normalement je suis à un endroit où le réseau passe et nous espérons qu'il sera nickel vous pouvez envoyer vos étoiles vous pouvez envoyer vos questions et n'hésitez pas surtout à nous dire si vous appréciez ou pas les jeux olympiques le passage à la flamme qu'est ce que ça représente pour vous etc alors je vais tout fonctionne alors je vais montrer mon équipe de choc nous avons gaspard et et son pote maxime grand futur caméraman grand reporter et la future apollie de malherbe voilà tu peux arrêter là et puis après tu remets t'oublies pas de remettre par contre oui pourquoi des hollandais parce que si vous étiez une bonne journaliste parce qu'il ya le village le chat côté des hollandais oui ah bah c'est dames du chambon que je connais bonjour vous êtes aux premières loges ouais on filme voilà alors comme vous voyez il ya les enfants qui sont arrivés les enfants des écoles les enfants des écoles mais bon comme on a pas les droits c'est pas grave je vais aller ah il ya quelque chose on entend de la musique on va aller voir il devrait être à l'heure et donc normalement la flamme devrait arriver par ici et je vais rester sur toute cette longueur bonjour bonjour vous êtes passé venu voir la flamme yes you can speak hollandais hollandais ça se voit là ça s'entend par par les hollandais dites bonjour à la hollande les hollandais sont en force ici au chambon oui oui qu'est ce qu'est ce qui vous qui vous plaît à dans ce lieu dans à charente la nature c'est formidable c'est le temps le restant oui de m'en partant nous avons une maison oui 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 c'est parfait c'est parfait vous recommandez à tous les hollandais de venir non c'est pas hollandais c'est quoi ah oui il y en a trop merci bien puis bah bon bah oui ça devrait pas tarder à arriver là ça se précise bon succès merci merci toujours en direct donc sur facebook n'hésitez pas à nous envoyer un message si le son il est pas bon ou s'il y a quelque chose qui va pas on réglera le souci dans quelques instants voilà donc aujourd'hui 24 mai 2024 une journée exceptionnelle pour pour la charente et pour le chambon et pour la communauté de commune la rochefoucault porte du périgord où nous avons l'honneur le privilège de dans un cadre magnifique je vais mettre ici pour l'instant de voir la flamme qui va arriver dans quelques instants le live va durer j'ai de la batterie vous inquiétez pas j'ai de la batterie pour de quoi tenir jusqu'à jusqu'au passage de la flamme et même après bonjour voilà vous êtes déjà quatre si vous pouvez inviter d'autres personnes si vous voulez nous rejoindre et regarde ah je vois mais c'est pas très clair donc on a eu la chance tout à l'heure de nous faire conduire de l'émoutier jusqu'à jusqu'au chambon par une belle voiture de gendarmerie voilà ça passe oui alors il y a un hélicoptère on l'entend pas on le voit pas il doit être autre part il y a un hélicoptère qui est là il y a au moins sans mentir 50 100 voitures de gendarmes avec 2 4 gendarmes par voiture grosse sécurité ils ont très peur du passage de la flamme mais bon comme on est en Charente on risque pas grand chose et les gens attendent avec impatience donc invitez vos amis voilà invitez vos amis voilà ah c'est la flamme de secours ça 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 doit être la flamme de secours que vous voyez à l'intérieur de cette boîte une petite flamme de secours toujours accompagné d'un gendarme alors je vous dis des gendarmes il y en a 300 vous êtes déjà une dizaine continuez à inviter vos amis si jamais ça passe pas bien vous me dites je remonterai un peu vers l'eau et vous voyez ça commence à avancer tout au fond là bas alors je vais je vais voir si je peux vous faire des zooms mais je crois pas si il y a les enfants des écoles qui sont là haut en train d'attendre oh 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 C'est parti. Et l'arrivée se fera certainement là-bas. J'aurais mis l'huile de plan. Je saurai exactement où ils vont passer et quand est-ce qu'ils vont passer. Donc toujours au chambon, ne vous inquiétez pas. Je vais vous dire quand la flamme va arriver, je pense qu'il y aura un tooki-woki. Il va le signaler. Les enfants sont toujours là-bas. Sages, prêts à filmer. Temis doit être en train de faire les interviews. Et tout se passe bien. Et moi je suis là, tranquille. Et là donc vous êtes au chambon, pour ceux qui ne savent pas, vous êtes au chambon, au centre de plein air du chambon. Un mouroir magnifique avec un parking, avec des activités sportives. Un lac où tout à l'heure il y avait des jeunes qui faisaient le canoë. Et la flamme qui devra arriver. D'ici quelques secondes, quelques minutes. Ils sont là-bas, ils sont pour se préparer. On les voit. Alors j'ai essayé de vous faire un zoom. Et là-bas, ils sont là-bas. On les voit. Voilà. Ils y sont là-bas. Ils n'ont pas nouvelle. L'figure. Bonsoir notch. C'est parti. Donc normalement c'est assez chronométré, normalement ils sont toujours à l'heure parce que pour des raisons d'organisation, ils devraient être à l'heure et ça ne devrait pas tarder. Excusez-moi, ça bouge un petit peu. Et les cygnes et les canards du Chambon vont avoir la chance. Voilà, j'enlève le zoom complètement. A peu près de 3 000 personnes, on ne va pas exagérer, on ne va pas faire les syndicats. A peu près 1 000 personnes sont réunies aujourd'hui, ici, au Chambon, en Charente, pour le passage de la flamme olympique. Alors, quelques chiffres, ça a coûté 150 000 euros au département, divisé en différentes communautés de communes, dont la nôtre, la Roche-Foucault. Ça a coûté 7 000 euros pour une journée. Vu le nombre d'habitants, ça revient à 50 centimes par habitant. Mais c'est une fois dans une vie, les Jeux olympiques. Et je pense que, aussi bien pour les enfants qui sont là, que pour les adultes, chacun va trouver plaisir à ce passage de la flamme. C'est en train de se clignoter, c'est en train de... On voit loin, là, c'est... Je ne vais pas tarder. L'heure est proche. Ah, il y a les caméramans. Je vais vous montrer. Parce que c'est filmé, également, par les... l'équipe d'organisation. Bonjour. Bonjour, c'est arrivé. Comment ? Je vais commencer. Pas tout de suite. Ils sont tard, alors, un peu ? Ils ne vont pas tarder, mais ce n'est pas tout de suite. D'accord. Alors ça, vous voyez, c'est les... C'est le merchandising ? C'est la boutique officielle. Ça tourne bien comme ça. J'ai bien révisé. Oui, très bien révisé. Vous voyez, il y a une petite riparteur. Vous pédalez depuis Marseille ? Depuis Marseille ? Tout le mois ? Jusqu'à Paris ? Super. Bonne journée. Alors ça, c'est le genre de boulot que j'ai fait quand j'étais un peu plus jeune. Et c'est super parce que vous travaillez pour l'organisation. Personne ne vous embête. Et puis, niveau sport, Marseille-Paris en tricycle, en tripode. Et ça va arriver, ça va arriver dans quelques minutes. Ils sont alignés. Voilà. Je vais vous présenter notre stagiaire de la CES, Thémis, qui est en train de faire des interviews. Ah, vous êtes en direct sur Facebook, là. Ah, sur Facebook. Ça y est, vous êtes en direct. Il est prêt, le... Voilà. C'est ma vie qu'il y a de gymnastique, volontaire et de la marche de l'amour. C'est ma vie qu'il y a de la famille. Ah, bon ? Ah, bon ? Ah, bon, c'est pour ça qu'il y a de la charente. Ah, bon, c'est pour ça qu'il y a de la charente. Comme vous le voyez, c'est très familial, la Charente. Ah, bon, c'est pour ça qu'il y a de la charente. Ah, voilà. Et maintenant, les stagiaires à la CES. Tant bien le micro, quand... Tant bien... Tant bien... Tant bien... Ça va l'arriver, justement, aujourd'hui, c'est un jour de... Alors, je vais vous interviewer, mais j'en profite. Alors, vous faites partie des signaleurs, des organisations. Comment... Pourquoi vous avez décidé de faire ça ? On vous a appelé, ou... C'est enthousiasmant de participer au trajet de la flamme aux Jeux Olympiques, d'ailleurs. Oui. C'est la première fois que vous allez voir la flamme Olympique. C'est la première fois, oui. C'est bien que les Jeux Olympiques, il y va pas aller. Oui. Et qu'il passe au Chambon. Et qu'il passe au Chambon. J'étais très déçu quand... Les Jeux Olympiques étaient allés à Londres en... 2012. 2012, oui. Ah, oui. J'étais à la place de l'hôtel de ville, quand ça a été proclamé. C'est très déçu. C'était triste, oui, je me souviens, c'était... Il y a très longtemps, il y a 12 ans, il faisait 20 ans. C'était en 2006. C'était en 2006, oui. 8 ans, 4 ans avant. Oui, 4 ans avant, c'était en 2008 ou... Oui, en 2006. En 2006, Londres a été connu. Oui, c'est vrai qu'on le décide pas l'année même. C'est une sacrée organisation. Et là, votre job aujourd'hui, c'est d'empêcher les gens de traverser. D'empêcher les gens. Voilà. Mais ils sont sages en Charente ? Oui. Oh, traçage. Voilà. La flamme va bientôt arriver ? Oui. Je crois que... Ça se prépare. Eh bien, super. Merci. Merci. Ça a dit, c'est quand même sur peu de monde pour... Tout le temps qu'il y avait. Bon, non, c'est pas du mauvais temps d'avancer. Oui, il y a moins de monde que je pensais. Oui, il y a moins de monde que je pensais. Le parking là-haut, il était vide à MT. Le local ? Le parking là-haut, on a eu cinq personnes, cinq voitures, je crois, ce matin. Peut-être que c'est arrivé après, mais il y a les gens qui travaillent, c'est la fin du mois, il pleut. Là, il ne pleut plus. Non, non, mais ce matin, il ne pleut plus. Non, non, mais il n'y avait pas de pluie avancée, ça, maintenant. Nous, on a pris la pluie, là-haut, à la tricherie, à Iguetier. Ah oui ? Vous n'avez pas eu de pluie, ici ? Non, il y a eu un peu de bruine. Oui, non, 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 tu vois. Oui, c'est ça, oui. Ah, c'est de la pluie, quand même. Ça va, Basile ? Ça va très bien. Ça se passe bien ? Va voir Gaspard. Qu'est-ce qu'ils font, là-haut ? Ils sont prêts ou ils ne vont pas casser la caméra ? Qu'est-ce qu'ils le terminaient ? Une minute s'est préparée, ça ne va pas tarder dans 3-4 minutes. Ça marche, c'est pas. Donc, toujours au chambon, et je ne sais pas si vous l'entendez, si vous le voyez, il y a l'hélicoptère. Elle arrive, elle est louco, elle a bout. Il. Voilà, l'hélicoptère. Parce qu'il faut savoir que la flamme olympique, c'est quand même un symbole. Et ils ont super peur. Ils sont flippés de chez flippés. Avec la flamme. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'ils nous ont emmenés en voiture et qu'on s'est fait gentiment déposer directement en chambon tout à l'heure. C'était la flamme olympique. C'est quand même un gros symbole. Et tout le monde a plus ou moins peur de... Enfin, les organisateurs, de récupération. Voilà, commencez à inviter vos amis à venir nous rejoindre sur ce live Facebook. Alors, on a choisi Facebook. C'était vraiment le plus simple. Et ce qu'ils manchaient, le moins de débit. Il y a une première voiture qui arrive, qui vient de démarrer. Et je vais essayer de vous le faire vivre en direct, sans gêner les gens. Mais comme c'est très clairsemé, je pense que... Un petit tour du major. Et voilà. C'est la flamme de secours dans la boîte, c'est ça ? Ah, je crois. Je ne suis pas sûr. C'est la flamme du relayeur ? Oui, c'est la flamme du relayeur. Ah oui, protégé par une gendarme. Et donc, je sais que ça ne va pas tarder à démarrer. Et la flamme a une durée de combustion, je crois, c'est 8 à 10 minutes. Donc, c'est pour ça. Oui, c'est 8 à 10 minutes. Je suis bien retenu la leçon. Bonjour, excusez-moi. Qu'est-ce que ça fait de porter la flamme sur son dos ? Ah oui, il va y avoir 4 relais. C'est 4 relais, c'est 4. C'est resté ou ça ? C'est Marie-Claire, resté ou ? Bon, je ne sais pas, moi, j'ai du mal à... Déjà, les visages, j'ai du mal à avoir les noms. Donc, c'est les relayeuses qui se préparent. Et ça ne va pas tarder à démarrer. Il va y avoir un deuxième relais. Donc, premier relais, il est là. Ici, premier relais. Voilà, c'est le premier relais ici. Et après, on aura le deuxième relais. Un peu plus haut, j'essaie de repérer. Ils vont poser le... La flamme. Alors, il n'est pas porteur de la flamme, il est transporteur de la flamme. C'est le transporteur. Et voilà. Alors. J'ai déjà une vingtaine à venir nous avoir rejoint. Soyez encore en passant quelques minutes. Je ne sais pas. Je n'ai même pas l'heure. Vous avez l'heure ? 35. Bon. J'ai le droit à l'arrivée ? Je peux vous interviewer ? Oui. Alors, pourquoi vous avez choisi de venir aujourd'hui ici ? C'est une journée. C'est un bon plan. C'est un bon plan. Vous avez pris votre journée ? Ou vous avez pris votre journée de RTT ? Voilà. Vous venez de loin ? Non, non, non. On n'habite pas très, très loin. Ah, d'accord. Faire des photos. Faire des photos de... Parfaits-je un moment. Parfaits-je un moment. Oui. Bah super. Merci. j'essayais de vous faire un petit zoom sur la flamme j'ai peur que si je vous fais un zoom après je ne peux plus oui, vous voyez, elle est là, la flamme olympique toujours accompagnée d'une personne de gendarme qui va courir sportif, sportif en temps réel je crois qu'on va rentrer en hélicoptère à la voiture on va remonter un petit peu et voilà, on voit pas mal ici et ça y est, ça démarre et donc c'est parti la flamme vient de démarrer le premier passage et vous allez voir ça va être sous les applaudissements qui sera le plus près qui sera le plus loin vous allez voir avec un super point de vue avec un super point de vue il faut savoir en ville il y a eu des caravanes un peu comme le tour de France je vous invite à aller voir les vidéos de Périgueux hier c'était pas mal voilà et là donc c'est les premières voitures qui arrivent l'hélicoptère qui est toujours là voilà un caméraman qui est là également pour filmer donc c'est les caméramans du CIO et voilà et donc ça arrive et vous allez voir le premier passage de flamme en direct alors j'ai pas les noms pour Sohan voilà vous le voyez et c'est en direct également sur d'autres chaînes mais là vous avez les vraies images locales vous l'aurez aussi en direct sur Paris 2024 ouais ah c'est assez calme hein on est en Charente c'est calme voilà quelques photos les journalistes donc oui on va remonter avec eux allez on applaudit et on va remonter tout au long bon ça reste une flamme voilà je sais pas parce que je suis une flamme c'est très simple on a tout qu'a été je sais pas mais la je sais pas Allez, il y a du bruit, du bruit ! Bravo, le Gordon est dans le secteur de l'île de Charlie, donc on est en place des véhicules sur l'âge, je ne peux pas serrer vous ? Attention les enfants ! Et là, il y a beaucoup plus d'ambiance avec les enfants. C'est une famille olympique, il faut voir ! Bon, elle va passer le temps là ! Attention, attendez-moi ! Passage de la flamme ! Allez, moi j'ai envie de te passer ! Ouais, j'ai envie de te passer ! Merci ! Je vous dérange pas trop ? Attention ! Je crois que les gens seront plus intéressés parce qu'il y a un gars qui fait du pub-track en voie arrière ! Et voilà ! J'aurai l'avis d'avoir lieu ! On peut l'interviewer ou pas ? Bonjour Swan ! Donc avec un système pour l'éteindre ! Et on va lui demander ! Et là, ça va être un peu plus facile, c'est en descente ! Doucement les enfants, courez pas trop vite ! Je ne sais pas trop vite ! Je sais pas trop vite ! Je sais pas trop vite ! Madame les gammes, je connais ici ? Oh ! Pas salut ! Oui ! Là, vous voyez, tous les petites courtes de gendarmes, les porteurs de la crame ! ça me rappelle un peu Roland Garros qu'il fallait prendre en photo les joueurs au Bill Clinton Ouais, 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 du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, plus fort, plus fort, vous n'entend pas Ouais, ouais, ouais Vous êtes silencieux, vous n'avez pas trop de bruit les enfants Oh ben si, je ne vous ai presque pas entendu Oui, on l'a vu, on l'a vu, on l'a vu, on l'a vu Nous aussi, on l'a vu Hop Excusez-moi, je remercie Hop Cadre bien Gaspard Et là, ça va descendre Je vais regarder Juste là Et voilà, c'était le passage à la flamme olympique Ici, au centre de plein air du Chambon A bientôt 20 minutes de bonheur Pour Des heures et des heures d'attente Le major C'est quoi que tu veux rajouter ? C'est la 16 Vas-y, d'accord Et maintenant ? Je suis la presse, j'ai ma carte de presse La presse, elle est là, je vous laisse la sortir En photo, tout C'est la radio, la 16, la charentaise Ok, merci Et je vais essayer de De suivre un peu plus loin Avec les enfants Bonjour Et on va aller voir un peu plus loin Jusqu'à l'arrivée Le Troisième relève là Que vous voyez au loin Je suis désolé, j'ai pas pu courir plus vite Et là, il y a beaucoup plus d'ambiance C'est normal J'ai les ados Merci Merci Applaudissements. Applaudissements. Vous êtes champion de jouer ! Père ma tête 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 ! Je pense que je ne pourrais pas être plus près. De la flamme. Excusez-moi, vous marchez depuis Marseille ? Ou vous vous relayez ? Et votre statut c'est gendarme, c'est ça ? Et jusqu'à présent, ça s'est bien passé ? Bah oui, vous êtes en ombre ? Et c'est la joie, les gens que vous croisez ? C'est la joie des gens, des... Allez, faites-vous bruit un maximum de bruit ? Merci. Vous êtes chauds dans les loges ? Elle s'appelle Bernadette ! 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 Ben … Et là-bas, vous êtes chauds ou pas ? Est-ce que vous êtes chauds dans les lois ? Vous êtes chauds ou pas ? Elle s'appelle Bernadette ! Bernadette ! Vous voyez, vous êtes vraiment direct. Et ce qui est plaisant, c'est tous ces enfants qui sont heureux. Bon, déjà, ils ne sont pas à école. Je crois que j'aurais dû faire ça, j'aurais dû proposer ma candidature pour la DJ. Un moment de joie, je pense, pour tout le monde. Un grand moment. D'accord. Merci. Quelque chose d'exceptionnel, je vous propose de vivre le passage de la flamme en Charente. En direct. Avec Bernalette, dernière réveilleuse de la journée. Merci. 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 Bravo. 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 Et donc, les trois autres relayeuses, ici. Ici. Et voilà. Il ne faut pas que la flamme s'éteigne. Il ne faut pas que la flamme s'éteigne. Et là, vous allez voir la petite flamme qui va prendre le relais jusqu'à la prochaine ville. Voilà. Bravo. 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 Ça va, Nato? Tu as la belle bus ? Oui. Il faut sauter. Il faut sauter comme ça. Je suis tombé. Je suis tombé. La flamme. Et la journée va pouvoir continuer tranquillement. Et j'ai essayé de les interviewer. Je suis tombé. Je suis tombé. Je suis tombé. C'est parti. C'est pour vous poser quelques questions. Pourquoi vous avez choisi de porter la flamme ? Comment ça s'est passé ? C'est ma nièce qui m'a inscrite. J'ai été acceptée. J'ai été sélectionnée. Je ne voyais pas comment je pouvais dire non. Et c'était par quels critères ou de quelle façon ? Je suis sportive et je donne de mon temps dans diverses associations sportives. J'ai été conseillé hier avec le mur. J'ai des parents d'élèves du premier sur les trois enfants dans tous les collèges et les lycées possibles. Et puis, c'est déjà le même. Ah, je donne mon chance. Le 22 juin, je fais un... Non, mais j'ai éliminé, mais le 22 juin, tout mon club de hand vient de mettre au centre un samedi matin. Et vous savez, il y en a pas qui. Ça va être la première fois. Ça va être quand ? Le 22 juin. Où ça ? À Chirac. À Chirac. C'est bon, ils nous ont bloqué la matinée pour les clubs de hand. C'est bien, hein ? Eh bien, c'est bien. C'est limite normal. Et ça fait quoi de porter la flamme, alors ? Elle est lourde ? Non, elle est pas lourde, c'est très bien. Ça sera un... C'est bon, parce qu'il y a de lourde. Et on est très bien. Voilà. Bonne journée. Je vous l'avoir. Merci. Merci. Et voilà. Et on a été emportés par la flamme. La flamme olympique, c'était le passage de la flamme. Alors, bon courage au prof. Et tout le monde veut sa photo. Regarde là-bas, t'es bien, regarde. Moi aussi, je vais faire ma photo avec la flamme olympique. Voilà. Je l'ai. On est parti, on va tirer un servo à colle. Allez, à l'école. S'il vous plaît. Oui. On va essayer d'avoir l'interview de la plus jeune. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On va passer par là. Elle m'a demandé. Bonjour. 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 On va d'abord... Un petit souvenir. Un petit mot pour la radio La Seize, la télé La Seize. Eh bien, on est super heureux de transmettre la paix à travers la flamme olympique. Oui. Que du bonheur. Que du bonheur. Que du bonheur. C'était pas trop dur le parcours. Dans un cadre absolument exceptionnel. Il n'y a pas de cas de plus. Il mérite d'être connu, reconnu. Et j'invite tous ceux, tous les amoureux de la nature à venir découvrir le chambon. Eh bien, merci beaucoup. Bonne après-midi de l'intérieur de cet événement. Ça ne sera pas tous les jours. Bonjour. Et là, on va remonter tout doucement. Je crois que la flamme s'en va vers Ruffec. Au direction de Ruffec. Il y aura Philippe Croison cet après-midi. Qui y sera. Et je pense qu'on va aller. Mais je pense qu'on ne va pas pouvoir passer. Ça va être bloqué. Et on n'a pas accrédité pour l'après-midi. Donc on ne pourra pas vous faire voir Philippe Croison. Bon, donc je vous montre le chambon. Endroit magnifique. Pour aller passer un week-end, des vacances. Faire du loisir. Et voilà. Salut Marie. Tu vas ? Ouais, tu vas ? Je suis en direct. Alors comment ça s'est passé ? Je suis avec Marie Pragou qui est venue rendre visite à la flamme. Alors c'était un moment sympathique, on va dire. Ouais, très sympathique. C'est vraiment beaucoup pour les enfants, pour les écoles. Il y a beaucoup d'écoles de tout territoire qui sont ici. Et depuis ce matin tôt, ils font faire l'activité sportive. Et je crois que c'est vraiment une fête pour eux. Et c'est très agréable. C'est vraiment populaire. Et le lieu du chambon s'y prête bien. Parce que on entend là... Les oiseaux. Là, jusqu'à côté, il y a les chebouts. Et en fait, la sérénité de ce lieu imprègne même ce passage de flamme. Et voilà, c'est très agréable. Le moment d'une vie. Merci Marie. Bonne journée. Conseillère régionale départementale de la Charente. Et qui font partie d'une personne qu'on aime bien interviewer. Et elle sera certainement avec nous en septembre. Pour faire un petit point sur ce milieu d'année. Et le temps, pour moi, de rendre l'antenne dans quelques secondes. Voilà. Et donc, comme Marie vous l'a dit. Toute l'après-midi, il y aura des activités diverses. Activités sportives. Pour tous les enfants qui sont venus avec leur école. Je suis désolé. Depuis ce matin, je monte, je descends, je n'ai plus de souffle. Voilà. Comme quoi, il ne faut pas fumer. Faites du sport, ne fumez pas. Et voilà. On m'ouvre la... Oh, ben voilà, c'est vrai. Comment ça s'est passé ce matin ? Pour vous ? Il n'y a pas eu de problème particulier. Les gens étaient heureux. Et vous ? C'est le moment d'une vie. Ouais. C'est le moment d'une vie. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, bonne continuation. Bonne journée. Voilà, donc c'est en train de se vider. Et il n'y a plus personne. Plus grand monde. Et voilà. Je vais rendre l'antenne sur ces jolies images du chambon. Et en vous donnant... Restez bien d'écoute. On vous fera le reportage de Témis qu'on va aller enregistrer immédiatement. Ah bon. Voilà. Alors c'était comment, cette flamme ? Ah, un souvenir de la flamme olympique. Voilà. Souvenir. Bonne journée, et puis merci. Et puis, soyez toujours les bienvenus en Charente. Ah, c'est tous les enfants qui entrent. Ils retournent à l'école. Alors, bonjour Vincent. Comment c'était ? Comment c'était ce passage alors ? C'était pas facile. Ouais. Regrette pas de se vider. Bon alors. Oui, il paraît. Il paraît, les pieds, tout mouillés. J'ai eu le plaisir. Eh bien super, bon après-midi. Et voilà, je vais rendre l'antenne, je vais récupérer. Mon fils. Alors c'était comment le... Ça valait la RTT ? Vous avez fait des belles photos ? Souvenir. Eh bien super. Bonne journée, au revoir. Et voilà. Et nous avons les trois loustiques. Super. Alors Gaspard, comment ça s'est passé ? Il y avait 2000 en poés ici, il faut être sur toi. C'est de flamme olympique alors ? Je l'ai regardé au moins. Ouais, je l'ai regardé au moins, c'est juste une porte. T'as bien filmé ? Non, mais oui, j'ai bien filmé. Les voies, j'ai fait des produits, des palutiques. J'ai filmé des héricoptères. Des héricoptères ? Et toi Max ? Non, c'est Maxime, non ? Ah, c'est Gaspard, ils ont le même prénom. Ah, c'est Gaspard aussi. C'était des Gaspards. Voilà, c'était sympa ? Par contre, j'ai pas le droit à l'image pour toi. Bon, enfin voilà. On est toujours, voilà, je vais être obligé de rendre l'antenne et puis on va y aller parce qu'il nous fait, il nous reste deux kilomètres à faire pour remonter tout en haut, là-bas, à Émouti. Et vous voyez, c'est en train de se calmer. Et puis, voilà, je vous remercie à vous tous. Et oui, rendez-vous avec LV2D3. Prochèmement, on vous en parlera à partir de la semaine prochaine, mais en vous donnant rendez-vous pour porter la flamme charentaise olympique, ou olympique charentaise. Ça sera, je pense, au mois de juin ou début juillet, peut-être pour les vacances de juillet. Si possible, à Fraîche-Neuil, c'est en train de s'organiser et on vous fera un grand après-midi pour que chaque enfant, chaque personne puisse porter la flamme charentaise olympique. Ça sera certainement le 6 ou 7 juillet, à Fraîche-Neuil, tout après-midi, avec de la musique, si on en profitera, pour faire une Holiday Kids Party olympique. Voilà. Je vous remercie à vous tous d'avoir suivi ce live. Vous avez été assez nombreux, une vingtaine depuis ce matin, depuis une heure. et j'ai hâte de voir les images. Et je vous embrasse fort et bonne journée à vous tous.